Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, parlons un petit peu d'actualité avec F1 2019. Habituellement, je ne suis pas trop à m'attarder sur le sujet, mais cette année est peut-être la seule ou depuis 10 ans, puisque oui, cela fait 10 ans que Codemasters a les droits de la licence F1. Le premier jeu était sorti en 2009 sur Wii, rappelez-vous, ce n'était pas exceptionnel, mais ils avaient frappé fort avec le 2010, qui avait été un grand succès. Depuis, les titres ont été plus ou moins bons, mais cette année, on retrouve des similitudes avec le passé, mais peut-être pas pour le même résultat. Tout d'abord, on apprend que le jeu a été développé pendant deux ans, ce qui est la première fois depuis que Codemasters a la licence entre les mains, et que le jeu sortira le vendredi 28 juin 2019, ce qui est beaucoup plus tôt que les épisodes des années précédentes, puisque on avait l'habitude de retrouver les jeux au mois de d'août, voire septembre. Eh bien, cette fois-ci, ce sera au tout fin juin. La sortie la plus avancée d'un jeu de F1 pour Codemasters, c'était le 10 juillet pour FA 2015. On sait ce qui en a résulté, ce n'était pas terrible, on espère que cette fois-ci, ça ira mieux. Et donc, comme je le disais, deux ans de développement, le plus long développement pour un jeu par Codemasters. C'est également le premier titre de la série qui a été développé en association avec la F-Web, la Formula One Management et Liberty Media, ce qui pourrait apporter pas mal de nouveautés, pas mal de libertés dans ce qui pourrait être fait dans le jeu, notamment des précisions dans le développement, les sessions, peut-être les habillages aussi, les overlays. Pourquoi pas un mode spectateur qui serait proche de ce qu'on a dans la réalité ? Ça, c'est mon rêve en tant que YouTuber et de créateur de séries. Vous voyez que je me suis longtemps fatigué à faire ce genre d'incrustation et d'overlay. Ça pourrait être pas mal, ça faciliterait le boulot à beaucoup de monde. Alors, un jeu qui sortira sur PS4, Xbox One et Steam. Pas d'annonce actuellement concernant une éventuelle sortie sur Nintendo Switch. En tout cas, ce que l'on sait, c'est qu'il y aura deux grosses nouveautés que vous voyez brièvement dans le trailer qui va tourner. Et je vais essayer de reprendre tout ça en bon ordre. Donc, les infos maintenant qu'on a, vous les avez. Je crois que j'ai fait un peu plus tôt. J'ai regardé les mails, les sites, les collègues anglais. J'ai regardé un peu tout ce qui se faisait pour tout vous remettre en forme et vous informer de tout ça. Au niveau des nouveautés, on aura donc désormais des voitures à déco personnalisables. Et donc, une onzième écurie. Ça, c'est un coup de tonnerre parce qu'on attendait vraiment des nouveautés depuis longtemps. Cette possibilité d'avoir sa propre écurie. Une voiture et une équipe et un modèle qui a été développé avec Pat Simons et Ross Brown, qui sont quand même de grands messieurs de la Formule 1, que vous connaissez sans doute si vous étiez fan de Ferrari dans les années 2000. Donc, ces voitures auront des sponsors qui seront fake, des châssis qui seront uniques. Et on pourra, alors là, c'est vraiment encore une fois de la spéculation, est-ce qu'on pourra les personnaliser pour le multijoueur ? Ce serait pas mal. Il y a les F1 eSports qui vont reprendre à la fin de l'année. Est-ce que voir les équipes eSports avoir des décorations qui représentent leur structure sur les streams, sur les diffusions de la compétition, ça pourrait être cool. Même pour les championnats de ligue, ça pourrait être très sympathique aussi d'avoir des skins personnalisables avec cette voiture, qui sera donc disponible en plusieurs décos, mais toujours avec les mêmes caractéristiques techniques. Est-ce qu'elle pourra être intégrée à la grille de la carrière ? Peut-être. Est-ce qu'elle sera totalement libre ? Est-ce qu'on pourra la redécorer avec l'image de Forza ou de Gran Turismo ? Pour l'instant, c'est pas précisé. Des faux sponsors qui ont été créés. Est-ce qu'on pourra personnaliser le numéro ? Pour l'instant, toutes les voitures qui ont été montrées ont le numéro 4. Est-ce que c'est volontaire ? Est-ce que c'est un easter egg ? Ou est-ce que c'est simplement de la fainéantise ? On ne sait pas. Grosse information également au niveau de la personnalisation du joueur. Est-ce que cela veut dire qu'on va donc avoir la possibilité d'avoir un casque beaucoup plus poussé au niveau de sa personnalisation ? Selon des contrats de sponsoring qu'on pourrait signer, à l'image de ce qu'on voit dans beaucoup d'autres jeux, les jeux Electronic Arts par exemple, où on doit signer un sponsor qui va apparaître sur notre voiture. Et pourquoi pas aller plus loin, devenir patron d'une écurie le jour où on prend notre retraite ? Ça pourrait être aussi quelque chose d'exceptionnel dans le mode carrière. Tout ça évidemment c'est de la spéculation. Et il reste un dernier point qui a également été reçu comme une très bonne nouvelle par beaucoup de gens qui ont vu le trailer. Peu l'avaient vu au départ, mais finalement ça a très vite explosé avec des screenshots. Et bien on le voit, tout le trailer qui passe derrière vous est rouge, ce qui est la couleur officielle de la F1. Sauf à la fin, il y a quelques petites secondes, quelques frames qui sont en bleu, la fameuse couleur de la Formule 2. La deuxième division, on peut l'appeler ainsi de la Formule 1, qui remplace l'ancienne GP2. La division où on a vu beaucoup de pilotes passer, notamment Grosjean, Bruno Senna, Hamilton et j'en passe, qui ont fait des beaux jours de cette discipline. Aujourd'hui, la F2 est implémentée dans le jeu. C'est officiel, il y aura de la F2. Mais pourquoi faire ? Alors est-ce qu'on l'aura en mode carrière ? Est-ce qu'on pourra faire des sessions de multijoueurs avec les circuits qui sont ceux de la F1 pour un championnat complet en F2 ? Est-ce que ce sera peut-être une possibilité de restreindre un mode supplémentaire, genre un mode pro, quelque chose comme ça ? Pourquoi pas ? Ce serait vraiment cool qu'à l'image de ce qu'on avait dans la F1 2012. Et rappelez-vous, F1 Challenge sur PlayStation 3, ça remonte au F1 2006 sur PlayStation 2. On va retrouver ici, peut-être un test de jeunes, ou en tout cas, choisir une équipe de F2 affiliée à Racing Sports India, à Williams, à Mercedes, à Ferrari. Essayer d'impressionner pour obtenir peut-être un test, à l'image des junior teams, donc un test avec une F1 de 2019. Est-ce qu'on aura la possibilité peut-être d'avoir des ligues juniors avec un classement ? Ça pourrait être cool aussi. On sait qu'Auer propose beaucoup de divisions. Ça pourrait être aussi quelque chose qui pourrait aider les jeunes ou les nouveaux joueurs à essayer la compétition. Est-ce qu'il y aura de l'e-sport sur la Formule 2 ? Pourquoi pas ? Ça pourrait être aussi quelque chose. En tout cas, peut-être des qualifications pour accéder à la F1. Je me rappelle que moi, pour l'anecdote, dans les années 2009-2010, je participais sur F1 Challenge, un championnat où on avait un mode GP2 qui nous avait fait, à l'époque, monter dans la division 1 de la F1. Donc c'était vraiment de très bons souvenirs. Donc pourquoi pas revivre un petit peu tout ça ? Ça va permettre à certains de faire des carrières Mick Schumacher. On en a déjà parlé sur Twitter un peu partout. Mais voilà, les carrières vont-elles être possibles avec cette Formule 2 ? Est-ce que ce ne sera pas simplement un add-on qui va mettre simplement de la mise en scène ? Est-ce qu'on aura toutes les Formules 2 ? Je ne sais pas. En tout cas, voilà pour les informations que l'on a pour l'instant. Si j'ai oublié quelque chose et que vous avez plus de détails, n'hésitez pas à me les passer en commentaire. En tout cas, pour l'instant, le trailer est assez alléchant, même si les screens que l'on a vus sont assez simples. La colorimétrie et la boîte du jeu sont encore inconnues. Tout ça arrivera en temps et en heure. Il nous reste encore quelques semaines avant la sortie du jeu. Je compte sur Cochmedia France et peut-être sur d'autres pour nous allécher un petit peu. Y aura-t-il du contenu historique ? N'oublions pas que c'est le 10e anniversaire de Codemasters avec la licence F1. Bref, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. Informations, j'espère avoir fait le tour. Pourquoi ai-je réalisé cette vidéo qui n'est pas dans mes habitudes ? Puisque je pars du principe que certes, d'autres vidéos ont été faites par d'autres Youtubers en français et en anglais, mais tout le monde ne suit pas tout le monde. On le voit en termes d'abonnés, en termes de visibilité, etc. Donc j'estime que pour le bien de ma communauté, vu que je fais une carrière sur F1 2018, qui va se terminer très bientôt d'ailleurs, en tout cas la saison 2 chez Ferrari, il m'était important de vous compter tout cela pour le futur. Merci à toutes et à tous, rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, bon amusement en piste les amis, quel que soit votre simu favorite. A la prochaine, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada